Salut à tous c'est Jerem12fr j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15 Ultimate Team et comme vous le voyez on se retrouve sur la PS4 Donc vous voyez l'équipe de la semaine qui est vraiment très très franchement il y a des joueurs intéressants c'est vrai que la précédente avec Di Maria Menez etc Elle était plutôt pas mal mais celle là aussi elle en gros du pâté avec Gillo Boji qui a des stats vraiment magnifiques franchement Lui aussi il a vraiment des belles stats là Raid, il y a Kia Rodriguez, il y a forcément Ronaldo, le mec on l'arrête plus, 4 buts, un quad triplé contre je sais plus qui, Deportival Corrine je crois Et un triplé contre je sais plus qui, 7 buts en 2 matchs on l'arrête plus, il y a Milner, il y a Maher, il y a Rakitic qui peut être pas mal, il y a Gigi qui est en pleine forme en ce moment Il y a Rondon, Rondon qui a des superbes stats aussi, après en remplaçant on a un peu de la merde Et puis on va tout de suite commencer les gars par ouvrir ce premier pack, premier pack opening sur Fit15 les gars Bon on est au début du jeu donc forcément tous les joueurs valent une belle petite somme Et là on tombe sur Krul pour ce premier pack, Krul c'est pas mal, bon je pense pas qu'il vaut des masses Mais voilà c'est quand même pas mal, on a aussi Konko en doublon Tiens d'ailleurs lui il a des putains de stats, Alvarez Balanta là, 1m81, ouais par contre il est pas super grand dommage 83 de physique, 74 de vitesse, il a vraiment des belles stats, je pense qu'il doit valoir un petit peu Et puis le reste on va garder, ouais il estime le maillot de, il aime bien ce maillot de Bordeaux là, on va le mettre Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, ouais donc voilà les prix forcément Vu que Fit15 vient juste de sortir, vu qu'on est jeudi, là c'est la sortie officielle Les prix, là je fais la vidéo, on est mercredi hein, donc les prix ont sûrement explosé un truc de malade Donc voilà c'est pour ça que j'ai, là vous voyez que j'ai 9 000 crédits Je vais vite faire quelques matchs, essayer d'acheter genre Cavani qui va sûrement beaucoup monter Durant, bah vu que le jeu vient de sortir officiellement Tout le monde va se précipiter sur les joueurs etc Du coup je pense que les prix ça va être de l'abus Donc c'est pour ça que je vais m'empresser d'aller acheter un joueur du style Cavani Qui va vraiment beaucoup monter selon moi, donc là d'ailleurs on tombe sur un pack vraiment bidon Petite nouveauté aussi, bon voilà je pense que vous le savez Mais maintenant on peut aussi avoir les aiguilles qui sont des pays et les maillots des pays Donc ça c'est plutôt pas mal, donc tout ça j'en fais quoi lui, on va voir s'il peut se vendre peut-être à la limite Et le reste, merde ce que je fais, putain faut que je m'habitue si à la PS4 et tout Parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'habituer, putain J'ai un peu de mal à m'habituer aux touches etc Donc le reste on vend rapidement, on s'en fout Donc voilà, enfin malheureusement J'ai pas non plus 10 000 points FIFA comme certains Youtubers etc J'ai mis pour 15€ Et puis voilà c'est les 15€ que j'ai réussi à choper en vendant les crédits Cazorla, putain Cazorla c'est vraiment pas mal ça Cazorla je sais pas combien il vaut En tout cas c'est dommage vraiment qu'il ait passé en milieu gauche Parce que voilà 73 en vitesse pour un milieu gauche c'est pas exceptionnel Je suis vraiment content, Cazorla c'est vraiment pas mal du tout Lui il doit se vendre un petit peu je pense Cannabis, Chalio, Nasi, Deciblio Deciblio il se vend Le maillot de Monaco il doit sûrement se vendre Au Nasi, il y a ça franchement un bon petit pack On tombe sur des bons joueurs Cannabis qui est vraiment pas mal Et lui aussi il a des belles stats quand même Il aime des CT, il est en mode vénère Putain encore je me trompe bordel Donc voilà, vente rapide Allez on a encore quelques packs à ouvrir C'est parti Non j'ai même pas regardé s'il y a des packs spéciaux Allez on passe cette fois Giroud Giroud et Balmont Giroud c'est vraiment pas mal Il y a des belles stats Bon voilà, après ça change pas Je crois qu'il a pris moins de 2 d'ailleurs Par rapport à Fut14 Il a toujours une aussi belle stat en physique Aussi belle stat en tir Et ça a 162 de vitesse qui est dégueulasse Mais bon voilà, début du jeu De toute façon tous les joueurs sont bons à prendre Le fameux Shintok qu'on chope à tous les packs Madame la bonzinette Qui a l'air assez sérieux d'ailleurs Et puis voilà Balmont Balmont assez complet quand même Je pense pas qu'il va être très utilisé Et le reste Lui on va dire si on le garde Lui Lui on le vend rapide Et le reste on garde D'ailleurs je pense que l'entraînement Merde L'entraînement c'est quoi drill Bon son free drill Donc le reste On va Putain J'ai vraiment du mal décidément Avec ce Avec cette nouvelle console Et ce nouveau jeu Là je viens de garder tout Moi c'est bon C'est ce que je voulais faire Oh d'ailleurs J'ai vite fait J'ai un peu de mal les gars Excusez moi Dans les menus etc Pas de promo Non il n'y a rien du tout Allez c'est parti On attaque avec le Je sais pas combien Tu aimes pas Et on chope Schneider Schneider pas mal du tout Schneider aussi Il vaut je sais pas Je crois qu'il vaut 10 000 crédits Je sais pas exactement Franchement les gars Franchement On est plutôt chanceux Dans Spacopoing Même si bon là C'est pas des joueurs exceptionnels Mais voilà C'est toujours bon à prendre Comme on dit On est au début Voilà même des joueurs péter C'est bon à prendre De toute façon Tout se vend au début du jeu Donc voilà Quoi qu'il en soit Je pense que je serais content Allez on attaque Avant Avant Je sais pas Combien de pack il reste Il doit en rester 3 je pense Oh putain Popopopopopopopopop Oh les gars Et ouais Ça y est là On touche enfin Un boost Putain Premier pack opening Je suis refait Oh je suis trop content Putain Premier pack opening On touche un boost Oh de la bombe un putain quand il n'est pas qu'opening un boost au putain rondeur en plus il a des putain de stats il doit valoir un bon paquet même si voilà il n'a pas un championnat super réputé mais oh putain ça fait plaisir là oh putain ça fait plaisir sur la liste je suis trop content les gars je suis vraiment refait là je sais pas combien il vaut on va aller voir ça d'ailleurs ok ça refroidit direct ouais 15 000 et 40 000 ils vaut à peu près 30 30 40 000 je vais m'emprécher de le mettre en vente oh putain ça fait plaisir les gars vous imaginez pas à quel point allez on continue on continue on continue il reste trois petits packs à ouvrir on continue on espère encore la chance pourquoi pas de faire un ronaldo putain je fais un truc de fou caballero ok 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 on se refroidit un peu là allez avant avant dernier pas quoi c'est ça je ne me trompe pas et on passe et on chope valero 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 de très belle stat quand même pour un milieu central qu'on va le mettre regardez je vais le mettre en vente gago lulic lulic je pense qu'il va un petit peu quand même ah le fou l'entraîneur fou lui je vais le garder parce que liga banque de mercs et m et mx c'est là où il y a ronaldinho où il ya de très bons voies donc bah je pense que je vais quand même le garder parce qu'il ya pas il ya beaucoup d'équipes à faire avec dans ce championnat franchement il ya des très bons voires du style rond non il ya pas ronaldin parce que j'ai dit n'importe quoi moi c'est un bon je crois qu'ils s'appellent j'aime plus combien ça fait le genre que j'ai eu dans le pack tout le reste on s'en fout on vend à les derniers packs à ouais dernier pack ça prend pour ouvrir encore un parc à donc on peut ouvrir un pack Wendt des titans davis davis des très belles stats mj ag ça c'est pas mal ça ça se vend ça et le reste poubelle donc avec 75 crédits ce qu'on peut faire c'est qu'on peut aller ouvrir peut-être un pack argent moi je crois bien qu'on va aller ouvrir un petit pack argent allez c'est parti espérant avoir de la chance et des joueurs vraiment pas mal en argent du style arroyo qu'a cinq étages techniques des stats tout à fait monstrueuses et on chope mar marquette marquette Un autre de vitesse ok ça ça peut aller à la poubelle en tout cas les gars j'espère que ce premier pack oponique vous a fait plaisir en tout cas moi ça m'a fait super plaisir pour ce premier pack oponique de toucher du lourd les gars donc voilà je compte sur vous les gars pour faire péter la barre de like les gars on a eu un boost dans ce premier putain de pack oponique les gars je compte vraiment sur vous pour me faire péter la barre de like et puis les gars vous inquiétez pas que je vais vous bombarder de vidéos là pour les prochains jours je suis vraiment super content les gars d'avoir eu notre petit rondon donc voilà je suis vraiment content encore une fois n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a fait plaisir les gars et puis moi je vous dis à très bientôt pour deux prochaines vidéos